Ce lundi est le second et treizième jour de ce mois de décembre. Bonjour à tous, c'est le moment de vous livrer les titres du jour sur Ideal Web Radio. Les tout premiers de cette semaine nous viennent de Dynamisme Info qui affiche grandeur manchette, congrès extraordinaire de FCB à Dassazoumé, un pari gagné sous le leadership de Paul Hompé. Grâce présidentielle ou non pour Aïvo et Madougou, Patrice Talon, la clé de l'énigme. Etoufla s'abat après les sentences contre Madougou et Aïvo, du calme, Dieu s'en charge, dit l'artiste à la une de Dynamisme Info. Vingt ans pour Madougou, ils sont visiblement à l'honneur, laissez-vous verdict et qui attriste jusqu'à l'international. Émergence Info. Relatuit des textes des organes de gestion des médias, un comité de neuf membres installés. Explosion d'un blindé à Porga. Quatre soldats béninois blessés nous informent ce journal. Vies des partis politiques, le parti Les Démocrates officialise son appartenance à l'opposition. Protection des données à caractère personnel, des points Foucault et des agents des banques formés par l'ANIP. Fouenix Info. Possibilité de chargement de bouteilles de gaz sur la COP à Bénépétro. Talon rétablit le droit et soulage la peine des clients de l'Est sur la COP. Rapport annuel de performance gestion 2020 du ministère de la décentralisation. Des résultats encourageants notés malgré la COVID-19, informe le journal. Reconquête des espaces libérés le long de la berge maritime Togben-Wida. Les mises au point du préfet Kodia et du maire Arwandino. Le grand regard à son édito est titré « Porga sans répit ». Et puis après leur lourde condamnation, Aïvo et Madougou suspendus aux lèvres de Patrice Talon. Contre vents et marées, le parti Les Démocrates reste enraciné dans l'opposition. En congrès extraordinaire à Dassa, la FCBE déchire la page IAI. L'autre quotidien, crise au sein de la mission évangélique de la foi, l'installation de nouveaux responsables interdites. Et pourquoi le journal vous le dit ? Procès à la criette, 20 ans de prison et 50 millions d'amendes pour Rikia Madougou et trois co-accusés. Suite à la condamnation de Joël Aïvo et de Rikia Madougou, Talon reste l'ultime recours. Placarde à Sa Une, l'autre quotidien. Championnat du monde de pétanque au Bénin en décembre 2022. Ibrahima Idrisou invite la fédération béninoise à plus de conscience de l'enjeu. Gaskiani Info. Nouveau code général des impôts. Bientôt des comptables en prison. Et pourquoi ? Le journal s'explique dans ses pages. Condamnation de Aïvo et Madougou. 2023 et 2026 déjà joués. Le journal interroge depuis Sa Une. Attaque terroriste signalée à Porga. Changement de stratégie des djihadistes. Nous sommes avec le meilleur. Condamnation de Madougou et Ivo Parla-Criette. Des béninois appellent le président Talon à la clémence. Élection à la présidence de la FECAFUT. Samuel Eto'o, président, y pose très fier à la une de ce journal. Les quatre vérités. Grandes décisions au congrès extraordinaire du parti FCBE. Paul Hounkwe et l'FCBE prêts pour les défis futurs. A commencer par la législative de 2023. Informe Grandem, enchaîte le journal. Pour contrer les menaces des djihadistes. Léandre Hounkwe dit parla de la stratégie du Bénin. L'affiche du jour. Installation des membres du comité pour la relecture des textes des organes de gestion des médias. La modernisation de la presse béninoise a bientôt une réalité. Afrique. Charles Blégoudé retourne à la CPI pour demander des réparations. Informe ce journal. Soleil Bénin Info. Incarcération du promoteur du groupe de presse. Le Soleil Bénin Info est d'un de ses journalistes. Le film de tout ce qui s'est passé. Le journal y consacre pratiquement toute l'édition du jour. Gouvernance économique du président Patrice Talon. Des motifs de soulagement pour le FCBE. Après sa condamnation à 20 ans par la criette. La seule option qui reste à l'ambitieuse Madougou. C'est laquelle le journal en parle. Le pays émergent. Conseil national et congrès du parti FCBE à Dassa Zoumé. De fortes décisions pour assumer l'opposition. Garba Yaya remplace Théophile Yarrou au poste de Sénat 1. Informe le journal. Organe de gestion des médias au Bénin. Un comité installé pour la relecture des textes. Assemblée élective de l'Afrique à foot. Samuel Eto'o élu président. Nous sommes avec la boussole. Assise de Dassa. La FCBE conquiert Adiou et Soumé pour un nouveau départ. Gimba remplace Yayaï à la présidence d'honneur. Nous informe ce journal. Condamnation de Haïvo et Madougou à 10 ans et 20 ans d'emprisonnement ferme. Le parti FCBE invite à l'usage des prérogatives constitutionnelles pour leur libération. Le parti Les Démocrates s'en indigne. Leur esprit et son soutien et sa solidarité. Criette, les réquisitoires du procureur spécial lors des procès à Haïvo et Madougou. Je la donne à lire. Nous continuons avec un Nord-Sud quotidien. Haïvo et Madougou, les FCBE invitent à l'on à les libérer. Le peu de parole du gouvernement. Haïvo pourrait bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce. Nous informons ce journal. Organe de gestion des médias. Un comité installé pour la relecture des textes. Politique. Les démocrates officialisent leur opposition à Talon. La Nation. Criette, affaire Rekia Madougou et autres, s'en condamner et un a quitté. Visite dans les locaux de l'ONIP. Aurélie Adam Soulez-Oumaru face aux travailleurs. Images fortes à la une de ce journal. Attaque d'iradistes au Nord-Bénin. Le gouvernement conscient des défis a relevé. Le Béninois libéré. Foire internationale de Barakou. Habité couronne cette quatrième édition. Conseil national et congrès extraordinaire des couriers à Dassa. Un point installe le turbo à la FCBE. Criette, Rekia Madougou, condamné à 20 ans de prison. Vous avez l'intégralité du réquisitoire qui a convaincu la cour dans les colonnes de ce journal. L'événement précis. Après leur condamnation par la criette, est-ce fini pour Haïvo et Madougou ? Interroge grandeur manchette le journal. Congrès extraordinaire. Voici les grandes décisions et recommandations du parti FCBE à Dassa. Insécurité à Porga. Une nouvelle attaque terroriste fait quatre morts, nous informe ce journal. Attaque d'iradistes dans le Nord-Bénin. Toujours, ce glos honore la mémoire des victimes et présente ses condoléances à leurs familles. Le Mont-7, 61e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI. Le ministre Biotiané procède à l'ouverture des travaux. Condamnation de Madougou à 20 ans de prison. L'intégralité du réquisitoire du ministère public. Protection des données à caractère personnel. L'ANIP renforce la capacité de ses points focaux sur leurs responsabilités. Passe sanitaire. Arrêté préfectoral sur le transport. Grève des aspirants. Les clarifications du secrétaire général adjoint de gouvernement. Wilfried Hongodi. Et nous bouclons avec la sentinelle. Législatif 2023. Nomination coup sur coup de deux ambassadeurs. Talon sauve ses lieutenants en difficulté. Animation de la vie politique. Le parti et les démocrates officialisent son appartenance à l'opposition. Pour le retour vers un ordre constitutionnel au Mali, la CEDEAO exige à l'unanimité le maintien des élections pour le 27 février prochain. Condamnation de Madougou à Yvoa et compagnie. Patrice Talon attendu pour une décrispation politique. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassa. Nous vous souhaitons de bons moments accompagnés d'un programme de Ideal Web Radio.